bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce cinquième épisode sur craft the world donc on vous prend on s'était arrêté et donc du coup je dois toujours avancé dans les armes dans les armes avancées en l'occurrence et pour me débloquer surtout tout ce qui est armure en acier là je vais avoir besoin d'acier de beaucoup d'acier alors est ce que je peux faire ça je peux en faire 24 on va tout faire qu'est ce qui va manquer du coup de minerais de fer qui me manque on va en faire un maximum parce qu'après je vais en avoir besoin pour déjà pour les épées en acier même si ça va mettre un peu parce que les épées demandent quatre quatre lingots est ce que je peux pas faire quelque chose qui me coûterait moins cher pour l'équipement je crois que je peux faire également sac à dos robuste ça c'est bien j'ai manqué de cordes malheureusement pot en cuir je vais manquer aussi armes avancées ça je peux faire de la pierre janvier c'est quoi ça minerais de fer je peux en faire une alors ça augmente a priori la compétence d'épéiste mais j'ai pas d'épéiste en fait parce que si lui je me mets ça ça change quelque chose il attaque à 25 il attaque toujours à 25 donc ça va être vraiment une compétence épéiste comme comme guerrier du coup je l'ai pas par contre j'ai un livre de mineurs je voulais booster mon mineur parce que j'en ai qu'un seul mais il est déjà à 75 du coup je vais attendre d'en avoir un deuxième faudrait que je finisse le niveau que j'ai un onzième nain sinon il ya lui qui n'est que forgeron je pourrais également le mettre mineurs ça pourrait être intéressant chasseur archer pêcheur nageur honnêtement lui sert pas à grand chose pêcheur nageur allez on va mettre mineurs on va lui donner la lampe et 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 puis ça ira comme ça moi j'aurai deux vrais mineurs l'autre objectif c'était de construire une tour et en tout cas une partie de donjon en pierre ce que je vais faire je vais récupérer déjà la laine pour faire de la corde et enfin essayer de compléter l'équipement des nains avec des sacs à dos je remettre en vitesse x2 alors ce que j'ai d'autres non là on va pêcher un petit peu c'est de récupérer un peu de poisson est-ce qu'il y a du mouton là y en a un et ça aussi on va leur mettre un petit portail faut que je fasse attention à la main là j'en ai quasiment plus là il ya un mouton mais il a quasiment pas de laine donc on va patienter un petit peu heureusement que j'ai un chasseur et que c'est pas du tout lui qui va chasser quoi c'est super aussi bref 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 là où on en est donc vous avez fini récupérer les échafaudages ici 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 je peux peut-être récupérer alors j'ai besoin de fer donc on va aller chercher tout ça ok on va continuer à creuser tout ça du coup là je peux enlever un échafaudage ok on va récupérer du fer pour l'acier il y en a un tout petit peu ici c'est pas trop grave alors au niveau de la pêche on va refaire du je pense que ça devrait suffire ça devrait me valider le niveau de pêche et du coup on va pouvoir attaquer l'agriculture si je dis pas de bêtises voilà l'agriculture dans la foulée on va pouvoir faire enfin les clôtures de ferme et la ferme les ciseaux pour découper la laine des moutons sans avoir à les tuer donc on va se faire une ferme de moutons dès que possible pour ça on va avoir besoin de piège donc ça je peux d'ores et déjà les préparer si je retrouve où ils sont là-dedans je prends piège je vais faire ça alors j'ai besoin de cordes évidemment on va tout faire piège 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 c'est là on a dit voilà alors de la corde des graines pour attirer les bébêtes et du bois beaucoup de bois beaucoup de bras et un cadenas je vais en faire deux ce sera bien qu'on pourra placer là où il y a des là où il y a des bébêtes qui m'intéresse je pense pouvoir faire les poules peut-être on va voir j'ai toujours fait que les boutons pour le moment principalement pour la laine donc on va voir si on peut faire pareil pour les poules peut-être récupérer des oeufs ou quelque chose comme ça alors où est-ce qu'ils en sont là ? je vais continuer à me faire des murs en pierre il me prépare la popote a priori ça va pas suffire pour la pêche je peux faire un saut voilà il faut un saut et de la terre voilà ok super et là on peut attaquer enfin la ferme alors je crois qu'il me faut j'ai besoin d'un moulin aussi pour faire de la farine on va le faire tout de suite de la pierre ça j'en ai plein des planches voilà un moulin des ciseaux ah il manque le minerai de fer alors est-ce qu'ils sont partis le récupérer là ? oui 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 voilà du coup ouais alors 10 minutes avant la prochaine attaque alors au niveau de l'équipement ça on va attendre un petit peu qu'est-ce qui me fait avancer en parachute ça ne m'intéresse pas des masses mais bon on va essayer d'en faire un au moins il faut du tissu euh là tissu des aiguilles ça devrait consommer de la corde tant pis cuire voilà est-ce que j'en ferai pas un deuxième on va faire des épées plutôt hein allez deux de plus je pense que ça suffira j'espère en tout cas on va récupérer les champignons ça on en aura besoin pour les potions et l'alchimie euh par ici par ici qu'est-ce qu'on avait ? là on a encore du fer voilà enfin du coup on peut passer aux armures là j'ai besoin de beaucoup d'acier et de charbon on va faire 3 pour commencer qu'est-ce qu'en acier ? bot en fer j'ai besoin que du minerai il ne me reste que 2 d'accord charbon charbon euh du coup du coup du coup du coup euh ciseaux il fallait des ciseaux j'ai plus de minerai casque mais j'ai toujours pas de minerai ok donc il me faut vraiment du minerai on peut peut-être on peut peut-être poser une lampe ici lampe de mineur pour éclairer tout ça on va récupérer le fer il y en a allez les petits nains on se bouge la nouille là ok là ça va trop mal avancer on va rajouter une lampe aussi par là lampe de mineur ici tant qu'à faire là sur quoi on tombe ? pas grand chose pas grand chose voilà on continue de creuser on va bien tomber sur un petit filon de quelque chose euh là j'ai du charbon euh là est-ce qu'ils ont besoin de grimper encore ? a priori non j'ai quand même un tout petit peu peur que ça fasse un accès euh ah bah là il y en a plein du fer ah non c'est de l'argent ça euh ça ça doit être du fer là il y a du charbon là aussi on va le récupérer alors au niveau de l'équipement du coup euh on va éviter de mettre une armure en acier euh à l'archer parce que ça lui enlève de l'agilité les bottes c'est que moins 2% et ça rajoute 10 d'armure ça c'est jouable euh pourquoi pas j'ai toujours pas de carrier par contre ça ça m'embête beaucoup alors du coup ils ont tous non ceux qui avaient une armure en bois passent en armure en cuir voilà donc ils ont au moins tous une armure en cuir au moins tous une protection au moins en bois au moins que je les passe tous en cuir euh euh j'avais déjà commandé je crois des casques je les avais fait ou pas euh euh du coup je manquais d'acier hop 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 on va faire les quatre hein euh ce que je peux refaire du coup de l'acier super je peux en faire deux quoi euh je manque vraiment de faire bon 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 euh euh bon ça avance tranquillement ça forge je voulais faire des sacs aussi euh euh je voulais faire des ciseaux du coup j'ai toujours plus de minerai j'ai tout dépensé euh voilà des grands sacs justement pour que euh ils aient moins d'aller-retour à faire qu'ils puissent ramener plus de matériel voilà remplir la table ok ils ont tous un lit c'est pas mal euh là j'ai toujours ma tourelle de défense ça aurait été pas mal que j'en fasse une deuxième pour mettre de l'autre côté oui j'en ai une super bah oui elle est là pourquoi j'en ai une j'ai dû la récupérer chez les j'ai sûrement récupéré chez les gnome enfin chez les euh les gobelins que j'ai tué euh tout à l'heure enfin l'autre jour en l'opérence euh je vais faire un mur en bois voilà il me reste 7 qu'on va caler ici alors avec toutes mes excuses on se retrouve euh pour vous il s'est rien passé ou quasiment mais euh j'ai eu un plantage le jeu a euh planté tout simplement euh ça arrive c'est pas trop grave on va remettre en vitesse x2 on va vérifier que tous les ordres à peu près que j'avais les données euh soient respectées un livre de chasseurs ok on va récupérer ça ça on va récupérer tout ça voilà donc là on a vu qu'il y avait le portail on va pas y aller tout de suite hein on est pas prêt d'y aller d'ailleurs on va attendre mais on va récupérer tout le minerai qui est autour plein 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 de minerais ça c'est chouette du charbon là il y a même de l'or super voilà on s'est touché des trucs sympas ça on va le récupérer ça c'est bon j'en ai plus besoin donc là on a tout pris de l'autre côté euh de l'autre côté il est en train de faire le taf on va mettre un petit pont ici euh est-ce que je peux récupérer de l'eau du coup on va récupérer de l'eau euh là aussi d'ailleurs on va récupérer de l'eau et là ma réserve on est commun euh euh ouais j'ai une réserve ici aussi mais si j'envoie les nains là ils risquent de se noyer comment ils sont donnés euh là il y en a plein bon on va en récupérer déjà un petit peu ce sera déjà ça alors là il m'a construit ça donc on va construire ça par dessus on va récupérer la pierre aussi qui est là on va pêcher pourquoi pas récupérer un peu euh je voulais fabriquer d'ailleurs la euh ferme voilà alors il faut des clous il faut des feuilles il faut des graines ah j'ai l'attaque qui est vraiment imminente là par contre il faut de la corde évidemment c'est un peu le serpent qui se mord la queue et il faut des planches on peut refaire des planches ça on peut euh pour l'attaque là comment on va faire ça on va vite construire s'il me construit ça rapidement voilà euh hop la tourelle ici on va faire l'appel ici on va récupérer comme ça alors lui c'est jeté mais dans la mêlée mais comme un comme un perdu alors pourquoi ouais je peux pas construire ils ont pas accès bon je pense que ça va bien se passer quand même alors les nains tombent en fait c'est pas vraiment une bonne idée qui tombe ici euh j'aurais préféré que ce soit les que les ennemis tombent oui ok pas de problème mais là non c'est trop près de c'est trop près de la maison euh donc c'est très très mal placé hop là euh on va mettre les échefaudages là qu'ils puissent aller installer la tourelle déjà ce sera plus simple et on va peut-être poser euh il y a des lampes à poser normalement voilà qui sont celles là on va on va poser une par ici pour que je vois un petit peu quelque chose arriver c'est la nuit on voit rien on va enlever la pelle euh je pense que l'attaque est finie voilà ok super je récupère un an et surtout je récupère toute ma mana donc ça c'est chouette hop on va équiper le nouveau venu une hache une pioche une épée euh du coup pourquoi pas un casque en fer c'est un forgeron un forgeron un forgeron meule non euh non c'est tablier qu'il faut je lui mettrai un tablier je vais mettre un parachute pourquoi pas non euh on va lui mettre le sac à dos on va mettre ça plutôt au mineur voilà donc du coup on peut lui mettre un sac à dos euh je vais lui faire un tablier au niveau de l'armure euh j'ai de l'armure en bois c'est pas tip top on peut au moins faire une armure au cuir au moins je peux en faire une et là je peux en faire une en acier donc on va en faire une en acier les bottes les bottes je peux en faire 3 de plus on va les faire le casque il me reste 3 alors euh bien toi pourquoi pas toi non parce que ça fait pas de l'agilité en même temps j'ai 2 d'armure avec moins 1 et là j'ai 8 d'armure avec moins 3 on peut parce que c'est pas trop trop grave toi t'as déjà une armure hop t'as une massue est-ce que je peux te donner une épée oui voilà et toi on peut mettre un casque en cuir du coup et il va falloir que j'aille il faudrait que j'accupère quand même du cuir bon du coup faut que je trouve les petits sangliers qui traînent par là ou pas d'ailleurs euh là au niveau de la de la mine super fini les armures qu'est-ce qu'on a de disponible maintenant travail de l'argent ok donc la même chose mais en argent euh du coup normalement du ménage d'argent j'ai dû commencer ou à peine à en récupérer alors avant de détruire on va récupérer ça avant de construire je vais faire un petit peu on va récupérer ça on va récupérer le fer qui est ici on va récupérer tout ce qui est là aussi on va récupérer tout ce qui est là aussi ah ouais là il y a masse 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 on a dû faire de l'argent alors du coup je peux fabriquer des lingots je peux en faire 5 super on sera toujours ça te fait les ciseaux moi je manque toujours du ménage de fer super il faut que je le tue parce que j'ai besoin de ficelle est-ce que je pourrais pas acheter de la laine tout simplement j'ai de l'argent quoi se priver voilà dans un portail qui vient de chercher tout ça on va récupérer le bois en passant ok là s'ils vont tout installer il ya mouton là mais dis donc le bébé on va récupérer le bois en passant on récupère le bois aussi qui est là je leur ai donné beaucoup de choses à faire quand même en même temps du coup allez ils doivent avoir la dalle on va essayer de faire manger des choses un peu voilà j'ai ça qui a été fabriqué valeur nutritive 2 j'ai ça avec de l'huile valeur nutritive 3 l'omelette valeur nutritive 2 je peux en faire plein de la viande je peux en faire encore plus la valeur nutritive 3 voilà faut pas batailler autant les pommes de pin je peux comprendre que les émardons en ont mangé et que ça leur plaise pas trop mais bon on va essayer de récupérer encore un petit peu de fer je sais pas ce qu'ils font rien a priori il a faim on va manger ou toi il va être reposé j'étais fatigué d'accord il va être reposé ok lui il dort là ah oui j'ai 11 nains maintenant 1 2 3 plus les 8 non on est à 11 ça c'est pas occupé personne l'a pris il y a celui là ok bon pourquoi pas là ça y est ils vont dans la grotte alors on en est où armure tiens on prend toi une armure on prend toi des bottes j'en prends toi des bottes aussi donc j'en ai 2 ou 3 bien bien équipé ce serait nickel ok j'ai plus de bottes j'ai plus rien mais c'est pas grave après on va passer on va en passer 3 ou 4 en armure d'argent du coup les autres récupéreront les armures d'acier ça parce que là je m'en fiche j'ai toujours pas de mage ça ça m'embête aussi j'aimerais bien avoir un petit magicien c'est quand même bien pratique on va faire 2 paires de ciseaux du coup est-ce que je peux faire de la ficelle on va tout faire donc on va essayer de finir la ferme ok les pièges du coup on peut peut-être commencer à les déposer on va récupérer le bois qu'il a faut que je trouve un endroit où il y a du mouton vous allez par là généralement c'est des poules là j'ai du sanglier du sanglier aussi à la mouton donc on va mettre un portail ici et on va venir mettre un piège voilà on va mettre un piège ici voilà le piège est posé il suffit que le mouton rentre dedans et voilà et du coup on peut l'attraper espace pour la ferme insuffisant donc effectivement il manque il manque la ferme alors là la tourelle lui tire pas dessus je vais me mettre un peu ah si ah non il faut qu'il s'éloigne en fait c'est pas bien grave donc on a dit la ferme où est-ce qu'on en est on est à 4 il en faut un de 5e je crois si je dis pas de bêtises ça doit être ça où est-ce qu'on va la mettre généralement on la mettraient plutôt dehors mais ça va mettre un peu on va mettre ça dehors j'espère que ce soit détruit par les différentes attaques ou alors je fais un petit espace là on va passer en mode construction on est à combien on est à non je suis à 15 minutes de vidéo mais il y a eu la coupure ouais alors je pense qu'on va faire ça on va faire la fabrication et histoire de reprendre un petit peu les bonnes habitudes on va passer en timelapse pour voir un petit peu ce que ça donne aussi sur ce jeu pourquoi pas c'est une option comme une autre j'ai un livre ah bah voilà un livre de mage suffisait de demander du coup forgeron forgeron ouais non mage ça ira pas cuisinier grimpeur toi toi tu es forgeron toi tu es forgeron pêcheur cuisinier mineur toi j'aimerais mieux te protéger un peu mieux ce serait pas mal ce serait pas mal charpentier buchon je sais pas qui donner le mage pour moi euh pour moi pourquoi pas euh oui alors pourquoi pas euh forgeron voilà forgeron mage on va lui donner une baguette je crois que je peux faire une équipe mieux que ça niveau des baguettes de mage, pâton en bois, lance gobelins oh ben non j'aurais pas mieux j'aurais pas mieux, bon bah tant pis donc on va guiner le bâton il va falloir lui enlever ça l'agilité moins un, parce qu'il va attaquer à distance on croit qu'il est quand même de l'agilité comment je peux faire ça bon tant pis vous savez, c'est pas grave, on va juste pas lui mettre de casque et de chaussures pour le moment, là j'ai chasseur, augmenter le chasseur, j'avais pêcheur, on va lui mettre le mineur aussi pêcheur, donc il a déjà un saut, pêcheur, on va lui mettre un saut pêcheur, on va lui mettre un saut j'ai plus de pêcheur ok, je pense qu'au niveau d'équipement on est bon on est bon, on est bon voilà, il fait il fait vraiment du dinkana là pour remonter tout ça à la surface je suis parti assez profond du coup je peux quand même commencer à fabriquer le matériel en argent, il me faut de l'acier acier on va faire c'est une catastrophe autant j'ai du charbon autant j'ai vraiment plus, tout de fer on va peut-être lui poser un portail aussi ici on va mettre deux d'ailleurs on va récupérer le fer explorer plus profond très bien de l' xp là je vais avoir de l'argent là aussi ici il va falloir faire quelque chose pour eux pauvre ok voilà là j'ai du fer très bien on va commencer à creuser comme ça on va y récupérer le fer qu'il y a ils font un mal d'aller-retour quand même alors aussi que je peux avoir les wagons et c'est quand même dans mon temps l'agriculture oui ma ferme a tellement de choses à faire on s'y perd un peu alors on est où la jolie 6 par contre je sais pas où les mettre je pense que je vais être sous terre par là je sais pas si je peux en fait je sais pas du tout si je peux si les animaux ont besoin de lumière ou pas pour survivre on va essayer pourquoi pas voilà le mage ok on va voir si ça me crée ça me crée bien la ferme et du coup je pense que la fabrication de la tour et de la fortification en pierre en tout cas si ça marche ah et là toi en tout cas si ça marche la ferme en sous sol et voilà impeccable donc on va faire un portail ici et toi on va t'attraper donc voilà est ce que je récupère ouais je récupère un package allez qui la ramène jusque dans l'inventaire allez il veut pas super parce que là j'ai attrapé le mouton d'accord passe à travers ah voilà attrapé donc ça me fait un mouton ici que je peux couper donc couper ça veut dire récupérer la laine tout simplement et là je vais enfin avoir de la laine à profusion faut que je rajoute un peu quelques moutons dedans donc on va laisser le piège ici je vais bien mieux mettre un piège ici je sais pas ce qu'il y en a fichu de ce piège il a toujours pas besoin d'un réserve bon donc on va attendre est-ce qu'il y a d'autres moutons par là non non là il n'y a rien là j'ai du sanglier il va falloir attendre que ça repop mais bon voilà au moins j'ai une ferme il va falloir régulièrement aller tondre les moutons pour récupérer la laine et faire de la corde là on en est où ? ah bah voilà guerrier pécable forgeron voilà toi tu es déjà équipé au max donc tu seras guerrier très bien et du coup est-ce que je peux même t'équiper mieux c'est à dire du coup avec de l'argent a priori voilà j'ai juste ce qu'il faut voilà j'ai récupéré du fer donc on va pouvoir faire du lingot d'acier et au niveau de l'argent on va tout faire voilà on va récupérer tout ça on peut mettre un peu d'échafaudage je pense que je vais refaire des échelles surtout parce que mettre des échafaudage partout c'est bien mais je pense jamais les récupérer donc on va mettre une échelle qui va aller jusque là-haut on va enlever pour en bas je crois que cela déjà et là j'ai du nitri là je vais commencer à toucher le nitri là on est déjà assez profond ouais on est quasiment en bas en fait là on est parti très profond alors au niveau de l'équipement ça a été fabriqué non toujours pas peut-être on va mettre un petit portail là j'ai de quoi on va partir par là peut-être profondément enfoncé voilà on va explorer par là parce que ça donne du coup l'échelle est installée l'échelle est installée l'échelle est installée hop voilà ok super travail de l'argent c'est fait du coup on peut faire l'épée en argent on va tout de suite fabriquer si je peux voilà et qu'on va donner au guerrier on va donner au guerrier j'ai H en argent aussi dégâts 21 dégâts 35 pioche en argent tout ça on peut en faire deux pour donner au mineur comme si j'ai assez pour en faire deux on va envoyer au mineur comme ça ils creuseront et mineront plus vite et là on est sur du métier et de l'argent aussi oui on va passer par là je suis pas trop occupé de la déco etc mais bon pour l'instant un bâton d'enchanteur voilà impeccable pour nos sorciers maintenant que j'en ai un ok récupérer l'or là on descend pour les dmitry ici et les bières précieuses voilà aller récupérer tout ça aussi bon voilà je pense qu'on aura bien avancé en tout cas sur cette petite partie au moins sur l'équipement là ce que je voulais faire c'était ah bah il y a un donjon ici aussi t'es un boss mais voilà on a découvert un autre donc toujours avec la porte du donjon qu'on ne sait pas si elle va s'ouvrir toi on va récupérer la laine ce que je voulais faire c'était aller voir ce donjon là en fait je vais voir s'il y a du monde ou pas on va mettre des torches le mitry est très très loin à creuser dont l'intérêt effectivement d'équiper les nards avec des pioches en argent on va récupérer les deux mineurs mineurs pioche en argent pioche en argent on va mettre des pioche en argent aussi ça déjà mieux après voilà qui était encore en fer on va lui mettre en acier pareil ici euh je n'ai plus en acier du coup non je n'ai plus et au niveau de l'équipement notre guerrier voilà une armure en argent donc 20 en lieu de 14 du coup je vais faire chasseur mineur une armure en acier une armure en acier après ils sont tous plutôt bien équipés ouais donc quelques chaussures quelques sacs mais ça commence vraiment à prendre forme donc on va aller voir ce donjon avant de se quitter voilà une chauffe-flotage récupéré là aussi je veux bien qu'ils aillent faire ça alors on va faire un appel ici on attend qu'ils soient tous là le portail pour remonter ils vont tous arriver on va donner l'ordre à taquer allez au chasseur marcher on va arriver à la bourse c'est pas grave allez on l'attaque alors ils sont assez balèzes normalement alors la porte déjà a pas l'air de s'ouvrir donc ça c'est déjà la bonne nouvelle voilà et on va récupérer le coffre on va quitter la pelle et là et là il y a plein de choses intéressantes dedans c'est super sympa et surtout on va pouvoir récupérer plein de pierres je pense que j'en ai déjà assez mais bon et là on va avoir accès à l'argent voilà plein de minerais d'argent ça c'est cool il y a du il y a du charbon là aussi là on ne voit plus grand chose on va avoir de l'argent aussi bon ben voilà une autre chose est faite un petit donjon facile finalement la porte là ne s'ouvre pas c'est déjà très très ça facilite beaucoup les choses en tout cas pareil on va leur mettre un petit portail à eux voilà ils bataillent un peu c'est un peu compliqué à miner moi je commence déjà en récupérer un petit peu c'est toujours utile de prendre de l'avance non toujours pas je vais prendre ça et puis voilà écoutez on va se laisser là je pense qu'on aura bien 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 avancé une de rien sur l'art technologique on est parti de là on est arrivé là au travail de l'argent donc là maintenant il va falloir s'occuper de tout ce qui est agriculture donc on a commencé déjà à le faire donc je fasse le moulin de la farine des grains les ciseaux on a commencé aussi du coup j'ai le sort forêt magique qui me permet de faire pousser les arbres si je le retrouve enfin il se passe à des potes ok donc par exemple ici très bien il y a plus d'espace libre voilà voilà ça fait pousser les arbres c'est chouette quand on manque de bois bon ça arrive un peu tard dans la partie donc on a généralement pas réellement réellement besoin mais ça dépanne toujours ah je peux faire une réserve non j'ai une réserve de plus alors ça c'est top par contre ça c'est top 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 ce qui fait qu'ils sont pas obligés de remonter tout en haut jusqu'à la réserve pour pour stocker ils peuvent avoir du coup une deuxième réserve à disposition ah ouais du coup ça je m'y attendais un peu quand ça spawn par là du coup ils arrivent par en bas ils arrivent par en bas est-ce qu'ils vont pouvoir remonter oui on va s'en occuper et la réserve faudra que je réfléchisse où est-ce que je la pose un endroit stratégique là je ferais bien toute la longueur ici à ce niveau là un chemin de fer faire un petit train de la mine E à 2 il se faut ok pourquoi pas d'accord il plonge carrément ok ouais à ce niveau là je le vois bien ici non juste en dessous pardon là un petit train de la mine très sympathique comme ceci et comme ça et du coup la réserve par ici je pense il faudra faire un ascenseur pour qu'il puisse descendre rapidement bon l'ascenseur on le fera partir plutôt depuis la maison d'accord voilà depuis la maison par ici vers le bas jusqu'à peu près ben là par là voilà bon je sais pas du tout ce que je creuse mais bon c'est pas grave ce sera fait voilà un ascenseur qui descend ici et du coup à partir de là des trains et du coup la réserve ici en plein milieu ça ferait gagner beaucoup de temps voilà écoutez sur ce et sur cette belle avancée on va se laisser et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de craft the world allez à ciao ciao Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR –